Musique Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Je te prie pour ce moment, viens faire ton œuvre dans nos vies, à travers ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie mon Dieu. Amen. Bonjour mes frères de l'église de Romilly-sur-Seine, dont moi-même je fais partie, et aussi tous les frères de l'église Pancotie-Sunie de France. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie mon pasteur Alain et sœur Pauline Cavesa pour l'opportunité qu'ils me donnent d'apporter la parole de Dieu dans le cadre du ministère des hommes. Nous allons lire la parole de Dieu dans Esaïe 41, verset 10. Amen. Esaïe 41, verset 10. Qui nous dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Ensuite, nous allons lire dans Agé, Agé chapitre 2, verset 5. Qui nous dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez de l'Egypte et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Amen. Le thème du ministère des hommes pour l'année 2020, c'est Vaillant héros. Et moi, j'ai donné le titre pour ce message. Ne crains rien. Ne craignez pas. Alors que nous sommes en mai 2020, qui aurait cru vivre ce que nous vivons. Et souvent, nous voyons les choses d'un oeil très loin, alors que parfois, ils sont très proches. Nous avons terminé l'année 2019 et commencé l'année 2020 avec beaucoup de difficultés. Premièrement, souvenez-vous de toutes les grèves que nous avons eues concernant la retraite, la réforme des retraités. Et souvenez-vous qu'il y avait beaucoup d'empêchements au niveau des transports en commun. Beaucoup de difficultés pour pouvoir se déplacer. Soit pour se rendre au travail, soit pour rentrer chez soi. Et beaucoup dormaient parfois à côté de leur travail ou au lieu de travail ou d'autres. Ne pouvaient pas aller travailler. Puis, la grève s'est terminée. Et ensuite, au mois de mars, mi-mars, le gouvernement a décidé de confiner toute la France. Et depuis, nous sommes toujours dans le confinement. Et voici que là, nous arrivons au mois de mai. Alors que, dès le début de l'année, certains ont pris des résolutions. D'autres ont fait des projets. D'autres ne sont plus parmi nous. Mais la vie vient nous encourager et nous dit, ne craint rien. Le mot craindre a un sens voisin de redouter ou d'avoir peur. Avoir peur est un sentiment humain. L'homme connaît la peur devant un déploiement de force hostile. Devant les pièges de la nuit, devant l'inconnu ou menace le mal quel que soit. Craindre, cette expression de peur s'empare de beaucoup de personnes. Dans cette frayeur, on peut entendre la voix de Dieu qui vient et qui nous rassure, qui nous rappelle et qui nous encourage. Dans Matthieu 28, 20, il nous dit et enseigne-leur à observer tout ce que je vous prescris. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu nous rappelle, Dieu nous encourage que la parole de Dieu a pour nous enseigner. Et nous, on doit observer les commandements, les lois, la parole de Dieu. Et Dieu nous encourage encore. Jésus nous encourage et nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc on n'a rien à craindre. Il dit aussi, je suis avec toi. J'ai fait une alliance. Ne craignez pas. L'ennemi voudrait que l'humanité tout entière reste dans l'état de peur, où l'homme est paralysé, déstabilisé. Et ça a commencé dès le début de la vie humaine, quand Adam et Ève ont péché. L'Abbé nous dit qu'ils ont fui loin de la face de Dieu. Et l'Abbé nous dit aussi que Dieu les appelait, Dieu parcourait le jardin et les appelait Adam. Où es-tu ? Dans Genèse 3, l'Abbé nous dit que Adam répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Ici, on entend le mot peur. Il a eu peur. La peur est la conséquence d'une analyse d'un danger ou d'une menace. Et alors que faire ? Soit de combattre, même des symptômes, comme des douleurs au ventre, ils ont eu des bouffées de chaleur. Ils ont même des réactions bizarres qu'on ne peut même pas décrire. Qu'on ne peut même pas expliquer. Une personne qui reste dans l'état de peur, dans cet état-là, ne peut même pas s'approcher de Dieu. Parce que pour s'approcher de Dieu, il faut croire, il faut avoir la foi. Or, sans la foi, il est impossible de s'approcher de Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il recherche. Donc, sans la foi, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Et si on est dans cet état de peur, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Et nous avons le pouvoir de chasser cet esprit. Parce que derrière la peur, quand la peur s'installe, sachez qu'il y a un esprit derrière. Et nous avons l'autorité de chasser cet esprit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La peur aussi a le même titre dans l'organisme que la tristesse ou la joie. Mes frères, ne craignez rien. Ne craignez pas. Et ne vous inquiétez de rien. La Bible nous dit dans Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, par des supplications, avec question de grâce. Faisons connaître nos besoins personnels de nos familles. Et aussi faisons connaître les besoins de la France. Soyons reconnaissants pour ce que Dieu a déjà fait dans ce pays. Ayons un cœur de supplication. Un cœur contrit pour ceux qui périssent sans connaître Dieu. Combien de personnes sont morts ? Soit dans ce moment-ci, mais dans le temps. Combien de personnes sont morts sans connaître Christ ? Alors que nous vivons cela, ayons de la compassion pour les âmes et un fardeau pour ce pays. Nous avons l'histoire de Néhémie qui nous dit dans Néhémie 1, verset 4. Lorsque j'entendais ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu déçu. Le verset 7, plus loin. Nous t'avons offensé et nous avons point observé tes commandements, les lois. Et les ordonnances que tu as prescrites à Moïse ton serviteur. Et si on voit le cœur de Néhémie, la musique, dès qu'il a entendu les choses qui se passaient avec le peuple de Dieu, ses frères, il s'est assis, il pleurait, il était dans la désolation. Il jeûnait, puis ensuite il jeûnait et il priait devant le Dieu des cieux. Il y a eu la tristesse, il y a eu les pleurs, il y a eu les désolations, l'affliction. Et ensuite, il y a eu le jeûne, il y a eu la prière. Il s'est levé dans le jeûne et la prière. Amen. Et nous, nous devons se lever dans le jeûne et la prière. Amen. Nous devons avoir un cœur triste pour ceux qui périssent sans connaître Dieu. Nous devons avoir un fardeau pour ceux qui souffrent en ce moment. Nous devons avoir un cœur de compassion pour ceux qui ont perdu des proches à cause de ce virus qui s'est propagé dans le monde, sur notre pays. Ici, le mot craindre, Dieu vient nous encourager avec sa parole de ne pas craindre. Et craindre ici, mais ce n'est pas simplement le moment présent. Dieu nous encourage avec sa parole de ne rien craindre. Il dit, ne vous craignez pas, quelles que soient les circonstances ou les situations qu'on peut traverser dans notre vie, que ce soit le moment présent ou dans le futur. Dieu dit, ne crains rien. Et nous savons que la Bible nous dit que nous sommes dans les derniers temps. Dans 2 Timothée 3, versets 1 à 4, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis d'argent, farfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyeux, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés, d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Toutes ces choses, nous les vivons aujourd'hui. Alors que le monde est face à cette pandémie, et de tout ce que j'ai lu là, l'état et les cœurs de l'homme sans Dieu, la Bible vient nous encourager de ne rien craindre. Peut-être les pleurs, les larmes viennent pendant la nuit, mais la joie vient le matin. Alléluia. La joie du Seigneur vient. Amen. Néhémie était triste dans le chapitre 1. Il était dans les peurs, dans la désolation, dans le jeûne, dans la prière. Mais le verset 8 de Néhémie, il nous dit, Néhémie pouvait dire au peuple, « Mangez, buvez, car ce jour est consacré au Seigneur. » Il dit ensuite, « Car la joie de l'Éternel sera votre force. » Il dit, « Mangez, buvez, car ce jour est consacré au Seigneur, car la joie de l'Éternel sera votre force. » De la tristesse, puisque de tout ce que peut nous arriver, soyons dans la joie, réjouissons-nous dans la présence de notre Dieu. Jésus-Christ est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous et moi, nous sommes témoins de Jésus-Christ, de son amour, de ce qu'il a fait dans nos vies. Amen. Nous avons expérimenté le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Nous avons expérimenté le baptême par immersion au nom de Jésus. Amen. Nous avons expérimenté Jésus dans nos vies, le changement, la transformation de sa présence, de sa présence qui est avec nous tous les jours. Alléluia. Et on doit être encouragé. On doit être dans la joie. On doit être de ceux qui vont encourager aussi les autres. Parce que nous avons reçu quelque chose du Seigneur. Nous avons expérimenté sa grâce et sa miséricorde et son amour dans nos vies. Et juste une citation qui est ici de Nessen Mandela qui dit Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Donc ne crains rien. Non, nous ne craignons pas. Alléluia. Le mal, quelle que soit sa forme, visible ou invisible, nous résistons dans le nom de Jésus-Christ. Mais par contre, j'aimerais vous encourager de ne pas craindre le mal, mais d'avoir la crainte de Dieu. Ne pas craindre le mal, mais d'avoir la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. La Bible nous dit dans Matthieu 10, verset 28, Matthieu 10, verset 28, Jésus dit Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, comme j'ai dit. Donc, ayons la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la foi chrétienne. Nous devons avoir une foi ferme dans la parole de Dieu, qui consiste à avoir adopté une attitude de respect envers notre Dieu. Amen. Et aussi la soumission envers lui et sa parole. Et on doit avoir confiance totale dans la sagesse de Dieu. Dieu a toute la puissance. Ici, la crainte, c'est d'abandonner le péché et de vivre dans la sainteté. Dieu a la haine contre le péché. Souvenez-vous que quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Quand au temps de Noé, la méchanceté des hommes était si grande sur la terre que Dieu a envoyé le déluge. Sauf Noé, sa famille fut sauvée par grâce. Le cri de Solomé-Gomorre était si grande, si énorme, qui est monté vers Dieu. Et Dieu a fait pleuvoir du soufre et du feu. Toute la ville fut détruite. Sauf Lot et ses deux filles sauvées à cause de la supplication de l'intercession de l'oncle Abraham. Corée et ses partisans ont révolté contre Moïse dans le désert. La terre s'en est ouvrie et les a tous engloutis. Corée et leur famille et tous sont descendus vivant dans les séjours des morts. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. À l'enlèvement de l'Église, ceux qui seront prêts seront pris. Mais ceux qui ont une vie qui ne plaise à Dieu vont rester à cause du péché. Le jugement dernier, Dieu jugera tous les hommes, tous les pécheurs, selon les actes et les paroles, seront jetés dans les temps des feux. Ici, on peut voir comment Dieu a la haine contre le péché. C'est pour ça qu'on doit avoir la crainte de Dieu pour vivre dans la sainteté. L'Abbé nous dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, on doit marcher dans l'obéissance et dans la sanctification. Et pour terminer, j'ai ce verset qui nous dit, dans le psaume 85, verset 9, Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite notre pays. La gloire de Dieu se manifestera davantage sur notre pays, à condition que des hommes qui ne craignent pas le mal, mais qui a la crainte de Dieu, persévèrent dans l'obéissance de la parole de Dieu et d'apporter le salut en Jésus-Christ. Soyez bénis richement, mes frères, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.